Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 12 mars 2021, direction l'hippodrome d'Anguin-Soisy pour le prix de Sanary-sur-Mer, 5ème course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 17h30. Pour le premier quintet plus de la saison 2021 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy, nous devrions assister à une arrivée disputée, les prétendants au titre se tenant de très près. Théoriquement, dans ce lot, nos bases devraient assurer le coût lors de cette course sélective avec un départ donné à l'aide de l'autostart pour un périple long de 2150 mètres. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, Copsi. Attention à lui car sa dernière victoire parisienne est exceptionnelle. Dominique Lochneux, son menteur l'ayant au mieux le matin, il peut doubler la mise dans un tel lot. En deuxième choix, le numéro 12, Equinox. Il est d'une très belle base de jeu au départ de ce quinte et plus. Ne sachant que trotter et enchaînant les places d'honneur actuellement, c'est logiquement la chaleur dans l'entourage. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Doux Parfum. Il devra composer avec l'as à la corde, numéro jamais évident à négocier sur le parcours de vitesse. Malgré tout, avec Eric Raffin aux commandes, il devrait faire la différence. En quatrième position viendra le numéro 3, Diablo d'Airfray. Il a fait de ce tournoi un objectif. La distance étant parfaite pour ses aptitudes et le cheval ayant un excellent numéro 3 derrière la voiture, c'est logiquement la chaleur dans l'entourage. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Dexter Débault. Il dépend du redoutable entraînement de Franck Leblanc. Hormis son numéro 8 en première ligne en dehors, il n'a rien contre lui. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Cartago Dela. Il est toujours un gambe à l'âge de 9 ans et peut se sortir du numéro en seconde ligne pour jouer un premier rôle aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 7, Concerto GD. Il sera à son affaire sur le parcours du jour. Ayant une belle vitesse de base, s'il se sort du numéro quelque peu en dehors, il peut vaincre dans un tel lot. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Ekyango de Nil. Il dépend d'un sympathique entraînement qui connaît toujours une belle réussite pour les places dans les événements qu'un t'est plus. En cas de non partant, le numéro 6, Dream2Gis, rentrant de qualité, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Teur Sélection se débrouillent bien dans les courses premium en donnant d'excellents trios ainsi que de jolis coups de cœur. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrons un abonnement VIP, turf-fr.com